et bien salut tout le monde c'est jojo best et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur les succès dans minecraft donc donc ce sera un tuto pour vous expliquer comment faire ces succès donc le premier succès c'est d'ouvrir son inventaire donc vous appuyez sur i donc évidemment j'ai changé les touches sinon c'est eux je pense ensuite le deuxième succès c'est devoir couper un arbre donc vous coupez une petite bûche à la main et vous la prenez donc voilà vous avez une bûche de chêne donc moi ici je vais en prendre deux pour la suite ensuite c'est fabriquer un établi donc ce qu'il faut faire pour fabriquer un établi vous avez besoin d'un d'une bûche de chaîne donc c'est pour ça que j'en ai pris donc vous ouvrez votre inventaire vous mettez la bûche ici dans le la petite la mini table de craft que vous avez dans votre inventaire donc vous voyez j'ai un skin j'ai minecraft acheté j'ai dû prenez les planches de chêne cette vache et me casse les couilles ensuite vous remplissez tout et ça vous fait un atelier donc une table de craft ensuite c'est je vais déjà mettre le jour parce que sinon il va y avoir des petits moins de temps la nuit donc je vais juste aller baisser le son au point là ensuite le succès numéro 4 c'est fabriquer une ou une ou c'est quoi une ou c'est un objet merde j'ai pas pourquoi il n'y a pas c'est pas grave c'est un objet qui vous permettra donc vous faisiez si vous faites pardon ici deux planches pour former des bâtons ces bâtons vous les mettez ici comme pour faire un bâton entier et vous faites ça vous dessinez le comme une fauche si vous voulez sauf que c'est en bois évidemment donc le succès numéro 4.1 donc j'ai fait par ordre donc ici c'était le succès numéro 3 donc on monte ici donc c'est fabriquer du pain donc pour fabriquer du pain il vous faut du blé le blé qui vous que vous récoltez là dedans voilà donc vous récoltez ça dans les sortes je sais pas pourquoi il ya des monstres voilà comment faire comment vous dire c'est dans des sortes de petites herbes enfin bref c'est des sortes d'herbes d'herbes pardon voilà j'ai pas voilà c'est là dedans c'est ça c'est les hautes herbes donc vous trouverez ça vous devrez casser et vous récolterez quelques petites graines de blé comme ça généralement c'est une par par autres herbes si vous avez de la chance et parce que des fois elles nous en donnent pas comme vous venez de voir et vous devez vous devez faucher ici la terre pour que ça diminue ensuite vous planter vos graines donc l'eau il rigue les terres de 4 blocs donc 1 2 3 4 ça s'arrête ici et pareil de l'autre côté et partout donc ça ça c'est éric de quatre blocs donc par exemple voilà ici c'était ça régle jusque là si vous voulez continuer vous mettez un bloc de la et série encore jusque 4 là-bas 4 là-bas 4 là-bas 4 ici en diagonale ça fait un carré de 4 enfin bref voilà donc il vous faut 3 blés comme ceci vous hop et vous faites comme si vous étalez tout ensuite ça vous donne un pain le pain qui vous régénère votre 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 nourriture ici ensuite le succès numéro 4.2 qu'est ce qu'il faut faire c'est fabriquer un bateau un gâteau pour fabriquer un gâteau il faut faire dans cet ordre là et pour avoir les oeufs le sucre et le seau de lait ça j'ai totalement oublié de le faire c'est pas grave enfin bref pour avoir le seau de lait c'est très simple il vous suffit de prendre d'avoir un seau que vous craftez en mettant du métal comme ceci avec la forme d'un seau donc vous mettez vous faisiez vous faites un clic droit sur la vache et vous voyez que je viens de récolter un seau deux seaux et trois seaux donc les seaux de lait vous pouvez les boire comme vous le voyez mais les seaux de lait en fait enlève ce que vous avez eu par exemple voilà je prends de ça voilà je viens de me donner une potion de force vous le voyez j'ai une potion de j'ai de la force ici je bois mon seau de lait vous voyez qu'on garde le seau et je n'ai plus la forme donc ça réinitialise vos stats donc vous pouvez reprendre sur la vache y'a aucun problème ensuite ce sont les petits poulet ici ça qui pondent les oeufs à un certain moment on ne sait pas quand ben regardez il vient de prendre un oeuf ça tombe vraiment bien et donc des fois donc ça va nous servir pour le gâteau mais j'ai déjà préparé donc quand vous lancez ça peut soit ça peut faire un poulet donc voilà il vient hop j'ai raté c'est pas grave ça peut faire des dégâts à l'ennemi ça peut faire un bébé poulet comme vous le voyez ici donc on va crafter ce gâteau donc pour avoir de du sucre j'avais oublié il vous faut tout simplement de la de la canne à sucre mais il faut pas que vous donc voilà je casse il faut pas que vous ayez comme fauché la terre et il faut absolument que ça soit à côté d'un point d'eau vous voyez ici je ne peux pas le poser et là hop je peux donc ça se pose soit sur du sable soit sur de la terre donc on va fabriquer ce gâteau et donc quand vous mettez de la canne à sucre vous avez du sucre évidemment donc voilà donc ensuite hop on prend on place correctement ici donc j'avais déjà préparé un tout ça on met le petit sucre ici on met deux oeufs à côté du sucre je ne vois pas du tout à quoi ça doit faire enfin bref c'est pas grave euh fake c'est l'inverse excusez-moi petit trompe non c'est pas ça oh shit alors ça c'est con en effet c'est vraiment très très con attendez je vais juste hop essayer ça si c'est ça ça non enfin bref ah ben voilà j'allais faire une ellipse mais j'ai trouvé je me suis fake dans la vidéo c'est pas grave donc ça vous fermer un gâteau donc trois seaux de lait en haut de votre table de craft de sucre à côté un oeuf en plein milieu et trois blé en dessous ce qui vous donne un gâteau et donc vous le posez et vous le manger quand vous avez faim ça vous régénère une barre de nourriture donc quand vous le cassez vous ne l'avez plus donc ensuite on passe au succès numéro 5 fabriquer une épée donc c'est très simple pour ça il vous faut deux planches de bois et des bâtons donc ensuite vous mettez une un bâton et deux planches de bois juste au dessus et vous dessinez le croquis de l'épée donc voilà le croquis de l'épée ensuite le succès numéro 5.1 c'est récolter du cuir vous avez du cuir sur la vache c'est pour ça qu'elle est enfermée donc vous la tuez avec votre épée vous voyez elle m'a loté ici de cuir les petits trucs là et une voilà je viens de m'enfermer ça c'est con c'est pas grave hop voilà donc ensuite vous voyez que je viens d'avoir le succès éplucheur de vaches ensuite le succès numéro 5.2 c'est un succès plutôt marrant à faire il vous suffit mais ça c'est le les selles vous les trouverez dans les donjons de mob les carottes sur le bâton c'est très simple vous prenez vous fabriquez une canne à pêche et vous mettez une carotte et ça vous fera votre carotte sur la canne à pêche et l'oeuf de cochon vous ne l'aurez pas moi c'est juste pour vous montrer le cochon sauter d'une falaise donc ça fonctionne j'ai déjà testé voilà il faut que le petit cochon là-bas il bouge sinon ça ira pas évidemment on doit faire son fait néant bouge allez un petit cochon il me suit il me suit ça c'est bien ça qu'il est buggé voilà monte voilà donc c'est pas moi qui dirige un jeu j'ai les deux mains en l'air je vous assure voilà donc ensuite hop j'ouvre et je le fais avancer et hop 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 ouais et voilà quand les cochons auront des ailes voilà vous avez votre succès donc moi je continue d'avancer et au fur et à mesure vous voyez ici en bas à droite qu'il vient de bouffer ma carotte comme un bâtard mais qu'il a de l'énergie ce petit cochon et donc on le tue 1 parce qu'il ne mérite pas de vivre donc voilà ensuite le succès numéro 5.3 c'est de nourrir des vaches donc comment nourrir des vaches vous allez me dire et ben c'est très simple vous prenez du blé comme vous en avez fait ici vous regardez les vaches vous cliquez vous faites un clic droit sur les vaches hop vous voyez qu'elle a des petits coeurs hop vous faites vous cliquez sur un autre droite et donc elle se rende dans le cul et hop et voilà un bébé est là le bébé vache est fait donc il se laisse le cul pour avoir un gosse c'est bizarre et donc ici le succès passons au succès suivant donc le succès numéro 5.4 c'est de tuer un monde donc je vais refaire ça voilà et donc ici vous devrez pourquoi c'est un slime c'est pas grave vous devrez tuer des monstres pour qu'ils apparaissent pendant la nuit et donc voilà moi ici voilà je viens d'avoir le succès chasseur de monstres qui voilà voilà qui vous permet quand vous tuer des monstres récoltés de l'expé et pour les slimes vous récoltez de la slime boom qui vous permettra de faire des pistons ensuite le duel du sniper ce succès est incroyable il faut tuer un squelette à 50 mètres donc dans minecraft un bloc est égal à un mètre donc il y a 50 mètres de long donc je prends évidemment un oeuf de squelette pour aller le placer dans son enclos dans son abri qui lui permettra de survivre au soleil car les squelettes et les zombies meurent au contact du soleil voilà il va me tirer dedans aïe le bâtard un nom non non et t'as cru toi tu sais pas viser aussi loin donc j'espère qu'il n'est pas disparaîtra pas pardon donc que certes et je prends les flèches je me place sur ce bloc je zoome avec contrôle en appuyant sur contrôle en bas à gauche et il vient de disparaître sous mes yeux elle voit ta faquette et j'ai pu que ces slimes puisqu'il me casse les couilles casse-toi non donc on va reprendre vite fait on va remettre le jour on va vite fait reprendre un neuf on va prendre deux trois oeuf de squelette pour être sûr si jamais donc c'est à 50 m donc c'est très 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 loin enfin très 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 loin non pas tellement mais bon hop tire moi dessus fais moi avancer voilà parfait donc vous voyez que je perds de la vie un petit tir dessus ça me semble logique donc voilà je vais tenter de me dépêcher hop je le chope oh je l'ai touché oh je l'ai encore touché ah voilà je l'ai eu mais je l'ai pas one shot je pense je pense que c'est avec une flèche mais n'étant pas sûr je vais vérifier ça voilà avec une seule flèche vous imaginez donc il faut faire ce que je viens de faire mais seulement avec une seule flèche donc ce que je vais faire c'est je vais un petit peu tricher c'est à dire que je vais enchanté mon arc par contre les slimes pète les couilles littéralement je vais prendre de la puissance voilà je prends un truc réaliste 3 3 voilà donc j'enchante mon arc infinité permet d'avoir quand vous tirez vous n'avez vous ne perdez pas de flèche vous avez des flèches à l'infini puissance fait plus de dégâts et euh frappe également donc voilà il va me tirer dedans comme un bâtard un nom même pas j'ai réussi à l'esquiver ensuite je me place voilà et et non ça va pas le faire ça s'ils disparaissent tout le temps ça va pas le faire du tout du tout du tout tu restes là ah oui en fait je pense savoir pourquoi j'ai laissé en peaceful comme un gros con et hop là ça en facile donc je peux mettre la difficulté que je veux mais je préfère mettre en facile aïe et j'avais totalement oublié que c'était en peaceful en paisible donc pas de monstre je vais tirer tirer à salle pas salle a pas one shot enfin bref il faut faire ce que j'ai fait en un coup donc c'est-à-dire lui tirer sur que ce que le squelette en un coup j'ai pas réussi à le faire j'avais testé important tout ça mais j'ai pas réussi sans fin bref ce n'est pas très grave donc je jette un peu mon stuff voilà ensuite qu'est-ce qu'il faut faire successivement fabriquer une pioche pour ça c'est très très facile il vous suffit de deux bâtons et trois planches de bois vous prenez les bâtons vous les mettez comme pour faire là où et vous dessinez le croquis d'une pioche qui ressemble vraiment à ça hop ensuite il faut fabriquer il faut fabriquer une meilleure pioche donc avec ceci vous peur cette pioche vous permet de miner du charbon et de la cobble de la cobble qui est de la pierre donc ici le but de ce succès numéro 6.1 c'est un succès un peu à part on va dire il faut fabriquer une meilleure pioche donc pour fabriquer une meilleure pioche c'est très simple vous choisissez en faisant de la cobble soit avec du fer qui se récolte avec une pioche en pierre soit avec des lingots d'or ou du diamant qui se récolte avec la pioche en fer donc ici je vais prendre oups j'ai pris toutes les les bâtons ce n'est pas grave j'ai pris donc voilà je vais prendre ici et hop vous voyez que j'ai le succès qualité supérieure et avec ça ça me permet de miner du charbon de la stone et donc tout ça comme la pioche en bois sauf que ça ira sauf que ça ira un petit peu plus vite et du fer avec ça que je peux miner ensuite le succès numéro 6.2 c'est devoir fabriquer un four c'est très simple pour ce faire il vous faut oui cobble et vous faites le contour de votre table de craft de votre atelier et vous avez un four le four vous permet de faire cuire des objets exemple je vais vous montrer avec ce succès ici donc ce succès ici c'est il faut pêcher un poisson et le cuir donc pour pêcher c'est très simple il vous faut trois bâtons et deux ficelles que vous récolterez sur les araignées ensuite vous mettez vos bâtons en diagonale comme ceci ou voilà comme ceci je pense ouais donc comme vous voulez moi j'ai l'habitude de faire comme ça et ensuite vous descendez comme une canne à pêche donc voilà vous avez votre canne à pêche mais ce n'est pas fini maintenant il faut pêcher donc cette partie sera peut-être en accéléré parce que c'est tellement long de devoir pêcher nos minecraft voilà donc il ya tellement des bugs j'ai dit créer évidemment un point d'eau il y a encore un bug bon c'est pas grave non 3 2 1 accéléré c'est ce qu'il s'est passé en cours de la foque et voilà donc j'ai réussi à avoir un poisson vous avez vu que le poisson enfin que le flotteur ici le petit truc bleu blanc et rouge vient d'aller dans l'eau et donc que j'ai eu un poisson cru donc pour pouvoir le cuir vous le faites avec cuir avec n'importe quoi vous pouvez faire cuire avec des bâtons avec votre ou en bois enfin tout ce qui a un rapport avec le bois je pense pas que la carotte on sache faire cuire non voilà donc ou avec du charbon 1 aussi donc c'est parti moi je n'aurai plus besoin de ma ou donc je fais cuire avec la roue on attend un petit peu que ça chauffe et voilà donc c'est bientôt cuit vous voyez ici la flèche qui permet d'être cuit ici vous voyez le feu quand il dira voilà j'ai mon poisson cuit et donc je viens de le manger pour la nourriture ensuite le succès suivant c'est faire fondre du fer le numéro le succès numéro 6.4 c'est donc vous pouvez prendre le fer qu'avec ces pioches là pas avec celles en bois je vais juste vous montrer voilà vous voyez déjà que c'est super super lent à casser donc je vais pas casser avec la pioche en fait je pense que je vais tout vous montrer ce sera plus simple donc avec la pioche en en pardon en or on ne peut pas non plus vous voyez ok avec la pioche en pierre on peut la pioche en fer également et la pioche en diamant aussi donc voilà donc vous voyez que j'avais déjà fait cuire un fer pour ne pas vous faire attendre donc je le prends et on voit qu'on a déverrouillé le succès ensuite le succès numéro 6.5 que je ne vais pas vous le montrer parce que c'est parcourir 1 km en wagon sur des rails j'ai essayé de le faire mais je n'ai pas réussi donc comme je voulais déjà dit 1 il faut faire moins plus de 10 fois ça donc un mètre un bloc égal à un mètre donc il faut faire mille blocs de rails en wagon pour avoir ce succès numéro 6.5 donc je vais vous montrer dans quel état est notre succès donc nous avons déjà bien rempli ici tout démarre de là on a déjà fait cette partie ici cette partie ici cette partie ici et là on va aller au succès à miner du diamant à l'aide d'une pioche en fer ou autre donc le succès numéro 7 c'est miner du diamant donc vous pouvez miner du diamant qu'avec de la pioche avec de la pioche quoi t'en refroid qu'ils aient avec une pioche en fer et en diamant donc je vais vous montrer ça hop voilà le désolé encore une fois donc vous voyez à quoi ressemble le diamant un beau truc bleu et ceci on va se calmer lui donc oui avec ça aussi et les autres pièges ça ne fonctionne pas je vous assure le succès numéro 8 c'est fabriquer une table d'enchantement donc faire comme ceci pour ce faire vous aurez besoin d'opsitienne que vous minerez à l'aide d'une pioche en diamant et du de la lave et de l'eau donc hop j'ai un seau de lave et un seau d'eau je prends ça trois fois donc pour euh donc quand vous éliminez vous verrez sûrement des lacs de lave et oui des lacs de lave donc vous mettez ici hop voilà ouais bon bref je vais encore faire un petit saut voilà attendez hop enfin bref c'est pas grave et voilà donc vous verrez un genre de lac de lave donc un lac de lave c'est vraiment grand c'est beaucoup plus grand ça fait vraiment beaucoup ensuite vous versez de l'eau hop là là voilà reprenez évidemment et vous voyez que ça forme un genre de bloc noir et ce bloc noir vous ne récoltez que à la pioche en diamant et oui il faut 30 secondes je pense pour récolter un bloc d'obsidienne donc vous allez voir que voilà ça se récolte à la pioche en diamant et pardon pas autrement ensuite il nous faut donc après avoir obtenu ces obsidiennes il nous faut deux diamants comme vous l'avez ici et un livre le livre que vous fabrique créer avec de la canne à sucre que vous aurez culturé je sais que le mot se dit pas mais je monte pas les couilles avec trois cannes à sucre précisément et un cuir donc vous mettez la canne à sucre ici comme ça en à plat comme pour faire un pain vous aurez vous aurez du papier ensuite vous mettez le papier verticalement opposément au canne à sucre et vous mettez le cuir ici pour vous donner le livre n'importe où le cuir vous pouvez le mettre n'importe où ça marchera et vous aurez donc le livre donc pour faire la table d'enchantement c'est comme ici sauf que le rouge je sais pas d'où il sort vous mettez la base en obsidienne hop la base en obsidienne ici deux diamants sur le côté et le livre au dessus pour vous créer votre table d'enchantement exactement comme celle-ci donc donc oui ici c'est infligé 8 coeurs de dégâts en un coup donc pour ça il vous faut une épée enchantée moi évidemment j'avais déjà triché donc j'ai une épée tranchant 4 châtiment 2 et aura de feu 2 qui fera plus de 8 points de dégâts donc vous voyez déjà l'épée en diamant fait déjà 7 points de dégâts naturellement donc vous mettez un petit tranchant 1 ou 2 et ça fera 8 d'office mais avant de faire ce succès je vais vous dire une petite astuce par rapport au table d'enchantement donc vous le voyez on peut enchanté nos objets avec des niveaux voilà je viens d'enchanté j'ai efficacité 1 qui permet de creuser plus vite mais il y a pour augmenter de niveau par rapport au table d'enchantement ici il vous faut un espace entre les bibliothèques les bibliothèques qui amélioreront votre votre comment votre enchantement comme vous pouvez le voir et à 10 niveau 30 donc vous enlevez vous faites comme ça tout le temps et vous aurez différents niveaux chaque fois malheureusement c'est écrit en chinois et on ne sait pas pourquoi enfin bref vous voyez il ya des petits je sais pas comment des petites lettres des petites icônes qui vont dans le livre et ces petites icônes c'est par rapport aux bibliothèques mais pour que vous voyez cette icône et que vous améliorer plus plus fort vos items il faut qu'il y ait un bloc d'écart entre chaque entre la table d'enchantement donc par exemple ici vous voyez là il ya un bloc d'écart donc il faut que vous sachiez mettre du bois tout autour de votre table d'enchantement vous voyez ici il n'y a pas d'écart et c'est comme le avant c'est comme la table de craft là bas on avait on était niveau genre 2 ou 3 et la voilà enchantement niveau 1 et ça va pas plus loin que 7 voilà les gens chantent j'ai une meilleure enchantement que ça mais c'est pas grave on s'en fout donc maintenant passant au succès suivant donc c'est infligé 8 coeurs de dégâts en tout et je vais je pense que j'ai dit que mon inventaire directement en faisant une petite en faisant rien du tout en fait je crois que je vais mourir je crois que je vais me faire d'aide je sais pas si on peut voilà génial je vais c'est à littéralement quitter notre monde aïe ça semble faire mal donc je vais esquiver mon stuff comme ça il va disparaître à un moment donc le succès numéro 8.1 infligé 8 coeurs de dégâts en un coup hop ouais je sais c'est très con de faire ça mais c'est pour éviter mon stuff donc voilà vous mettez n'importe quoi j'en crois non plus on va mettre un cochon pourquoi pas m un cochon ici et hop ah non ça marche pas why ah je pense que c'est un monstre mais je suis pas sûr donc que nous allons hop voilà un un petit creeper qui explose à la gueule quand vous le frappez pas non 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 j'ai eu peur donc je vais directement hop sauter et pour faire un petit coup critique regardez non non explose pas toi bon j'y arrive pas je suis laissé sur un slime ou sur autre chose tu vas mourir à moins que je l'aurais déjà eu je sais pas en tout cas c'est pas grave hein donc il faut affliger euh 8 coeurs de dégâts en un seul coup à un monstre euh je sais pas pourquoi ça marche pas c'est pas grave ah ensuite il y a le numéro et le succès pardon 6 8.2 qui est de fabriquer ces bibliothèques ici que vous voyez donc quand vous les cassez euh vous récoltez 3 livres donc pour ce faire il vous faut de la canne à sucre que vous transformez en feuilles avec du cuir pour vous donner des livres avec ces livres vous prenez du bois vous euh empilez comme ceci voilà vous mettez les livres en plein milieu comme ça voilà et ça va vous donner des bibliothèques hop voilà j'ai 21 bibliothèques qui me permettra d'améliorer évidemment ma euh ma salle d'enchantement enfin bref passons au succès numéro 9 qui se trouve ici donc pour le succès numéro 9 il vous faut des blocs d'oxydien que vous aurez récolté euh sur le avec la lave et tout donc il me manquera un euh briquet voilà il est là donc pour fabriquer un portail vous pouvez le faire comme ça ou autrement donc je vais en faire un juste à côté euh c'est pas grave voilà vous mettez 4 ensuite ici vous montez hop de 1 de 2 hop encore voilà pour que quand vous êtes là ah non il manque encore un bloc euh total voilà bibliothèque non on va prendre de la terre soit beaucoup plus simple donc voilà donc il faut que quand vous êtes dans votre portail que vous sachiez sauter sans vous cogner la tête c'est une petite astuce un très simple à retenir donc voilà vous voyez ici je vais compléter et je saute et je me cogne pas la tête c'est pas comme s'il y avait un bloc là où je savais pas sauter ensuite c'est très simple vous le refermez hop et voilà il est fait notre portail moi ici c'est parce qu'il y a une fois dans la terre ou autrement aussi et là c'est une petite astuce pour économiser euh des de l'obsidienne donc vous vous mettez deux ici vous reboucher avec de la terre donc vous en en fait vous ne mettez pas les coins si vous préférez voilà euh hop encore une fois je pense que j'ai fail ouais j'ai totalement fail mais je vais vous montrer donc je me mets en créatif pour casser plus vite ce bloc voilà donc hop 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 voilà donc vous ne mettez pas les coins et ça fonctionnera également vous voyez trois différentes sortes de portail on sans les coins et de là avec les coins donc C'était le succès numéro 9 Pourquoi il a pas réussi Ah faut peut-être que je rentre dedans en fait Ouais il faut que j'y aille Donc je vais y aller Pour accepter Ce succès Donc la première fois ça va charger Et vous voyez ici qu'on a obtenu le succès Donc on arrive J'avais déjà préparé tout ça Ensuite pour repartir c'est très simple Vous y allez Sauf que ici il y a le succès numéro 2 Qu'on fera après D'abord c'est le succès numéro 1 Qui se trouve dans le monde normal Parce que le nether signifie l'enfer Donc personnellement ça Commence à m'énerver ce bruit Voilà Ensuite le succès numéro 9.1 C'est tuer un ghast avec sa propre boule de feu Car un ghast est un fantôme Qui vous jette des boules de feu A la figure quand vous le Quand vous voulez le Massacrer Donc hop on va mettre en facile On va le faire spawner directement Hop on l'envoie Regardez vous voyez j'ai cliqué comme pour attaquer un monstre Sauf que là ça fail Et ça part en couille Hop Et merde Voilà j'ai renvoyé sa boule Oh merde Oh merde Faut que je me casse en fait d'ici Non pas ma culture Enfoiré de merde Il casse ma map Aïe Donc vous voyez il fait très mal Hop je renvoie C'est très difficile de le renvoyer Parce qu'il bouge tout le temps Voilà C'est très très difficile Franchement Aïe ça fait mal Ah Enfin bref Vous l'aurez compris C'est très difficile Ouh presque Arrête de bouger espèce de ghast Oui Oui Oh Non enfoiré Il est en train de casser ma map Là le gars Euh ouais si tu veux Le slime qui vient de se faire un saut suicidaire Ravoyons cette action au ralenti Voilà Donc En fait on va remettre en mode peaceful Enfin vous l'aurez compris J'ai pas réussi à faire tout 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 Mais Vous voyez que ça pète mon portail Donc si vous n'avez pas de briquet Pour sortir Vous êtes dans la merde Donc il faut le tuer En renvoyant ses boules Comme je vous l'ai démontré Quelquefois Donc Le succès numéro 2 C'est dans les nésors Et Donc Où on a été La première fois Pour tuer des petits blazes Blaze En anglais Qui Signifie Je sais pas trop quoi Mais c'est pas grave C'est pas là C'est en bas Enfin non c'est là Voilà et donc Donc je prends souvent les plans diamants Car c'est la meilleure épée Donc vous trouverez les blazes dans Les donjons du nether J'en ai pas trouvé Donc c'est très simple Pour avoir un blaze Vous avez près de leur spawner Vous attendez Et hop ça Et Et fail Épique Total Il y en aura plusieurs Durant Ce Cette vidéo Que je ne couperai pas Voilà Donc je reprends l'oeuf Hop je le mets Hop vous voyez qu'il est en feu Et je vais juste vous montrer son attaque C'est de jeter des boules de feu Qui vous enflamment Et vous tue Coup par coup Et voilà J'ai récupéré Son bâton Et Ah oui Un conseil Ne dormez jamais 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 Dans les heures Je vois juste que je trouve un lit Et c'est bon Voilà Regardez Jamais Ok Vous me faites confiance Vous le faites C'est bon je vais dormir Boum Et bah non Et vous mourrez comme un gros con Et le lit Explose Comme de la merde Et évidemment vous le récupérez Non 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 Mais pas Mais pas Mais pas Mais pas En fait si Voilà Donc je suis mort Et non morte Pour ce succès numéro 9.3 je pense Exact Bon c'est le dernier Et pour ce faire c'est très simple Il vous faut J'ai oublié mais c'est pas grave De la verrue du nether Du charbon Du charbon Du charbon Du charbon Ohlala Des chaudrons Que vous remplirez d'eau avec les seaux d'eau Des fioles Que vous créerez comme un seau d'eau Sauf que c'est avec des vitres Et qu'est-ce que tu fais là toi Je vais mettre un peaceful Hop Tiens voilà Et un alambic Je sais pas comment on le crée Et c'est ça Voilà ça Donc voilà Je vais prendre Toute l'eau Voilà donc je vais vite vous montrer Vite fait bien fait Ah voilà vous remplissez Et vous êtes full Ensuite vous mettez ça Avec ça Et une verrue du nether Vous êtes obligé La verrue du nether Va vous permettre De créer une potion Euh Plutôt Comment expliquer ça Je sais pas vraiment comment expliquer ça Une potion de malsaine Mais il y a plusieurs sortes de poissons Mal fait Mal D'eau comme ça Mais qui sera sans Sans rien Sans effet Mais vous les remettez Vous remettez Je pense Euh Non c'est plus ça Euh Je pense Euh Là j'allais L'air con là Parce que je sais plus du tout C'est quoi qu'il faut que je mette Et ça a disparu Donc Petite ellipse Retemande donc Je sais ce qu'il faut Il nous faut Une arme de ghast Qu'on aurait dû tuer Avec le succès 9.1 Euh 9.2 pardon Euh Donc je vais Trouver ça L'arme Voilà Donc je sais j'ai triste Mais c'est normal 9.1 Moi j'avais raison Donc ensuite Vous mettez Votre potion Malsaine ici Moi j'en ai fait deux Mais c'est Il faut pas Pas forcément Ensuite vous attendez Que votre larme de ghast Se fasse Donc ici Euh La vera d'innézette Se plante Avec de la soul saine Que vous trouverez Dans le nether Et donc voilà Et Euh Ça va le faire Mais vous pouvez avoir Différentes sortes De potions Comme ça Et Tadam Deux potions De régénération De 45 secondes Avec une larme de ghast Et des ridinézers On peut faire Des potions de régénération Et donc C'est fini Pour ce tuto Je pense Qu'on a tout fait Ah C'est vrai Qu'il y a Le land Mais Je ne le ferai pas C'est un portail Enfin je vais vite vous montrer Quand même Vite fait Euh Non en fait Je vais pas vous montrer Enfin si je vais prendre Le portail Portail Non Je peux pas vous le montrer C'est pas grave Vous trouverez ça Partout Ça peut se trouver Partout Dans la marque Mais ça peut même Se trouver ici Sous mes pieds Sans que je le sache Ou même là-bas au fond Ou là-bas au fond Ou là Ou là-bas Ou voilà Euh Et vous devez buter Un Ender Dragon Qui est le boss de fin De ce jeu Donc ce jeu A bel et bien un but Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Et je vous remercie De m'avoir regardé J'espère Que vous likerez Cette vidéo Que ça vous a Que ce petit tuto Vous a Vous aura Plus Et aidé Lâchez un petit commentaire Et surtout Abonnez-vous Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy